Ancré dans les traditions africaines, le vaudou, croyance métaphysique basée sur les objets de la nature, a toujours caractérisé l'existence de ceux qui y croient. Le vaudou chez nous, c'est une religion. Selon ses adeptes, le vaudou se manifeste à travers une multitude de divinités. Ils estiment que le rapport entre eux et leurs dieux est indéniable et ils tirent sa substance des quatre égrégores, l'air, l'eau, le feu et la terre. Quand on met au monde, troisième jour avant, nous nous consacrons ce qu'on appelle l'oracle. L'oracle désigne sur quel pied est arrivé ce nouveau-né. Ça doit nécessairement donner le signe d'une divinité même. Cette divinité-là, c'est ça qui va sauver l'enfant. L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, c'est en nous. Le vaudou, c'est en nous. C'est la divinité phare qui peut te dire que toi là, tu viens de ton ressort. Parce que c'est l'eau qui a dominé ton esprit. L'autre dit que tu viens de dents parce que c'est l'air qui est la force que ton esprit a. L'autre peut dire que tu es de sakpata parce que c'est la terre, l'élément terre qui domine chez toi. L'autre dit que tu es khebiyoso parce que c'est l'élément feu. La relation entre l'humain qui accepte et croit au vaudou et le vaudou, c'est une relation directe parce qu'il accepte le vaudou comme son créateur, comme son bienfaiteur, comme celui grâce à qui il a la promotion, il a la maternité, il a la fécondité, il a une moisson généreuse, il a la promotion, etc. Selon les vauduisants, ceux qui entretiennent cette relation par respect aux lois de la nature sont toujours sous protection et ils vivent dans l'abondance. Par ailleurs, ils entendent prier pour le chef de l'état en raison de l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Nous nous sommes contents de ce qu'il nous fait. Dans son projet, nous allons l'accompagner. Quoi qu'en soit, Alpha, nous allons l'accompagner. Puisque il a mis tous nos projets qu'on a dans son PAG. Comme nous avons déjà vu le premier passé là, je demande aussi la longévité à tout le peuple béninois. En passant par le président de la République, nous allons prier, prier, prier pour qu'il y ait la paix dans notre pays. La fête des religions endogènes, c'est le 10 janvier dans tout le Bénin.